Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter des référés d'urgence. Dans un premier temps, nous allons voir ce qui existait avant la loi du 30 juin 2000, c'est-à-dire le sursis et exécution de la décision. Ainsi, pour que la demande soit recevable auprès du juge administratif, il fallait qu'il existe un moyen sérieux à l'appui de la demande d'annulation de l'acte, mais également que l'exécution de l'acte soit susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant. Alors vous voyez, c'est une formulation, les conséquences difficilement réparables, qui est un petit peu floue quand même et qui n'est pas assez précise pour du droit. Donc, la loi du 30 juin 2000 a mis fin au sursis et exécution et a créé trois référés d'urgence, à savoir le référé suspension, le référé liberté et le référé mesures utiles, qu'on va voir l'un après l'autre. Le référé suspension, premièrement, il peut porter sur toute décision administrative. Comme vous pouvez le voir sur la slide, je vous ai mis la définition de ce référé qui est posé à l'article L521-1 du code de justice administrative. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez la lire en entier. Mais en tout cas, ce qui est intéressant concernant ce référé suspension, c'est qu'il répond à plusieurs conditions. Dans un premier temps, le requérant doit former un REP, recours pour excès de pouvoir, en parallèle ou avant de former un référé suspension. On ne peut pas simplement former le référé suspension auprès du juge administratif, il faut qu'il y ait une demande sur le fond. Dans un deuxième temps, il faut également prouver la situation d'urgence. En effet, c'est l'urgence qui va justifier la demande de suspension des effets de l'acte. Enfin, il faut également qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté. Tout ça, c'est le requérant qui doit donc le prouver. A noter, il est intéressant de voir qu'on ne peut pas interjeter appel d'une ordonnance de référé suspension. On peut seulement se pouvoir en cassation. Donc si le tribunal administratif nous déboute, nous pouvons aller devant le conseil d'état. Petit point lexical à présent, on parle ici effectivement d'une ordonnance et non d'un jugement ou d'un arrêt. Qu'il s'agisse d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif ou bien le conseil d'état, c'est le même nom pour les deux. A présent, intéressons-nous au référé liberté. Celui-ci est défini à l'article L521-2 du CJA. Encore une fois, je vous ai mis l'article, j'ai mis en gras les éléments qui pour moi sont les plus importants. Vous pouvez mettre pause le temps de lire l'article. Alors cette fois-ci, pour former un référé liberté, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir formé un recours sur le fond. Donc c'est quand une grande différence avec le référé suspension. Par ailleurs, ce référé liberté, pour qu'il soit recevable, il faut qu'il porte sur une liberté fondamentale. C'est vraiment le point essentiel ici, liberté fondamentale. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, il faut prouver qu'une liberté fondamentale est menacée par l'acte contesté, par l'acte administratif qui fait l'objet du référé liberté. Par ailleurs, il faut démontrer que cet acte, il cause une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'on a invoquée. Alors qu'est-ce que ça signifie grave et manifestement ? C'est une formulation qu'on retrouve beaucoup en droit administratif qui revient à l'idée selon laquelle cette atteinte doit, entre guillemets, sauter aux yeux du jeu administratif. Ça doit être assez évident, assez clair, assez voyant que la liberté fondamentale subit une atteinte par l'acte administratif qui fait l'objet du référé liberté. On peut également mentionner le fait que dans un référé liberté, le juge doit agir vite. En effet, on est sur une liberté fondamentale qui est en cause. Donc ici, c'est extrêmement important, c'est encore plus urgent que le référé suspension. Le juge doit répondre dans un délai de 48 heures. C'est un délai très court. A ce propos, le juge peut prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires afin de faire cesser l'atteinte à la liberté fondamentale. Enfin, il faut noter ici que contrairement au référé suspension, et on le verra au référé mesure utile également, on peut effectivement interjeter appel d'un référé liberté, mais ça se fera devant le conseil d'état et non devant la cour administrative d'appel. Enfin, dernier référé que l'on étudie aujourd'hui, le référé mesure utile. Encore une fois, la définition posée cette fois-ci à l'article L521-3 du CJA. Vous pouvez mettre pause et on reprend juste après. Ici, les conditions à remplir sont les suivantes. Il faut encore une fois prouver la situation d'urgence. Comme vous avez compris, le but d'un référé, c'est d'agir vite. Ensuite, il faut démontrer que la mesure demandée est nécessaire. Et enfin, il faut que cette mesure n'aille pas à l'encontre d'une décision administrative déjà existante. En pratique, le référé mesure utile est quand même moins utilisé que les autres. On peut mentionner un domaine dans lequel on l'utilise quand même pas mal, ça pourrait être au niveau de l'occupation domaniale, l'occupation du domaine public, tout simplement. On en retrouve pas mal dans ce contentieux-là, mais autrement, c'est pas tant utilisé que ça en pratique. Et encore une fois, je le rappelle ici, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne peut pas interjeter appel d'une ordonnance de référé mesure utile. On peut seulement se pouvoir en cassation toujours ici devant le Conseil d'État. Pour rappel, le seul référé qui peut faire l'objet d'un appel qui sera devant le Conseil d'État, c'est le référé liberté. Pourquoi ? Parce que c'est le référé qu'on utilise dans le cas le plus grave où une liberté fondamentale est atteinte. Mais il y a toujours moyen de contester une ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif via le pourvoi en cassation. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite bon courage dans vos révisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !